Les gardes-clochers, il y en a, il y en a toujours, il va y en avoir encore, mais l'Ordre ne prend pas de position. On n'entend pas de parti pris par rapport à des approches. En fait, c'est sûr que n'importe qui qui reçoit une plainte, c'est un processus hyper angoissant. Puis, tu sais, tout ce qui vient avec le syndic de l'Ordre, c'est très, il faut qu'il protège les informations. Même l'Ordre, le syndic de l'Ordre doit être indépendant de l'Ordre comme tel. Donc, ça fait en sorte que quand quelqu'un veut se plaindre du processus d'évaluation qu'il y a eu, c'est simplement le syndic qui est la voie de communication. L'Ordre ne peut pas s'immiscer quand il y a des enquêtes et tout ça. Donc, ça, ça peut être un lieu où ça crée de l'insatisfaction. Mais globalement, ce n'est pas fréquent, ces plaintes-là, par rapport au processus, aux travaux du syndic, quand il y a des inspections et des plaintes. Puis, autre élément, c'est sûr que globalement, ce qu'il faut garder en tête, ça revient encore à des enjeux d'argent, mais la cotisation de chaque psychologue, c'est ça qui paye toute l'équipe de l'Ordre aussi. Donc, plus l'Ordre veut être, je vais en dire, très haut, plus il veut être au front, plus il veut produire des beaux documents dans les projets de loi, quand on les consulte, ça demande des équipes, ça demande du staff. Donc, plus ils veulent faire bien leur travail pour protéger le public, plus ça coûte cher, puis plus ça se repercute sur la cotisation. Donc, c'est sûr que là, parfois, les psychologues et eux autres ont envie de dire, bien là, on n'est pas obligé d'être dans la perfection pour le public, jusqu'où on doit aller. Donc, cet équilibre-là n'est pas toujours facile à atteindre, donc ça va rester aussi une critique financière de dire, bien là, l'Ordre, est-ce que c'est une organisation beaucoup trop grosse? Est-ce qu'on va au-delà du mandat de protection du public? Est-ce qu'on en fait trop? Parce qu'au final, bien c'est dans la poche du psychologue qui paye la cotisation qu'on va financer tout ça. Il y a d'autres modalités de financement, mais c'est la principale source de financement pour l'Ordre. Ça, c'est voté, bien c'est voté annuellement. C'est un peu spécial parce que les psychologues sont consultés sur le montant de la cotisation, mais ils n'ont pas un pouvoir décisionnel. Donc, ça rajoute une petite couche à la frustration parfois des psychologues, mais c'est la loi des ordres professionnels qui est faite ainsi. On est consultés, mais on ne peut pas dire, on n'est pas décisionnels, donc ça dit tout. Je pense que la majorité, on pourrait dire qu'ils considèrent qu'on les consulte. Cette année, l'Ordre a parti une nouvelle plateforme aussi, justement pour communiquer plus directement avec tous ces membres, pour envoyer des sondages, des questions de temps en temps. Donc, c'est un nouveau chemin qui commence. Puis, à chaque année, il y a une assemblée annuelle, une assemblée générale et il y a toujours un temps dans l'assemblée générale où les psychologues peuvent soulever des thèmes, poser des questions qui pourraient être traitées par la permanence de l'ordre au cours de l'année. Donc, il y a toujours ce moment-là. Depuis, un des côtés bénéfiques, j'ai envie de dire, du Zoom et des partages, des réunions à distance comme ça, c'est que depuis quelques années, les assemblées générales se font par Zoom. Puis, on a beaucoup plus de membres qui sont là, ce qui est intéressant. Les gens ont le lieu, donc. Un psychologue ne pourrait pas dire qu'il ne peut pas donner son avis. Il y a des tribunes pour le faire actuellement. Donc, globalement, je dirais que les psychologues ont les moyens de s'exprimer face à l'ordre. Juste sur l'enjeu financier où il y a moins de prise, je dirais. D'accord. Oui, oui, tout à fait. Et c'est là que parfois, les psychologues vont faire cette confusion-là, puis ils oublient le mandat de l'ordre. Puis, il y a des associations de psychologues au Québec aussi qui, eux, vont au front pour parler de conditions de travail et tout ça. Puis, j'ouvre une petite parenthèse. Nous, au Québec, je ne me souviens pas c'est quel gouvernement, mais ils ont changé. Il y avait tellement d'associations syndicales dans le système de la santé qu'ils ont forcé des agglomérations. Et maintenant, les psychologues se retrouvent avec plein d'autres professions, mais avec un syndicat qui veut protéger et de façon homogène toutes les professions. Et ce n'est pas l'avantage de chaque profession. Les psychologues ne considèrent pas qu'ils ont les mêmes problèmes qu'un travailleur social, par exemple. Puis, c'est là que, dans ce contexte où on ne se sent pas représenté en termes de conditions de travail, bien là, ça amène des frustrations, mais ce n'est pas l'ordre qui peut répondre à ces frustrations. Donc, ça crée cette couleur un peu spéciale. Oui, oui, tout à fait. Et c'est là que, parfois, les psychologues vont faire cette confusion-là, puis ils oublient le mandat de l'ordre. Puis, il y a des associations de psychologues au Québec aussi qui, eux, vont au front pour parler de conditions de travail et tout ça. À l'ordre, il me semble qu'il y a une position, c'est clair qu'il y a quatre approches reconnues. Donc, c'est psychodynamique, TCC, humaniste et des approches systémiques. Donc, déjà, avec ces quatre catégories-là, on inclut beaucoup de monde. Puis, c'est sûr que l'ordre, quand même, essaie d'avoir une position équilibrée sur tout ce qui est donné empirique et tout ça. Donc, il va clairement se positionner en disant que le psychologue doit consulter la science, puis utiliser la science. Il y en aura, je pense qu'il y a des gardes approches, des gardes clochers, il y en a, il y en a toujours, il va y en avoir encore. Mais l'ordre ne prend pas de position, il n'y a pas de, on n'entend pas de parti pris par rapport à des approches. D'accord. Si c'était le sens de votre question. Oui, oui, bien sûr, en partie. Il n'y a pas de collèges, par exemple, qui ont été créés par rapport à ces quatre courants? Non. Non. En fait, il pourrait y avoir des associations, mais même des associations, mais pas, ils n'ont pas de pouvoir, là, par rapport à l'ordre comme tel. Donc, non, l'ordre est, j'aurais envie de dire, l'ordre est à théorique jusqu'à un certain point. Elle va prendre toutes les connaissances en psychologie. Puis, il y a énormément de formations continues dans, je ne l'ai pas nommé tantôt, mais dans les contraintes qui viennent avec la psychothérapie, il y a des contraintes de formations continues. On doit même aller sur, c'est toujours des rapports quinquennals. Sur cinq ans, on a tant d'heures à aller chercher, puis on doit faire des, et l'ordre n'a pas d'a priori. Tant que la formation est donnée par quelqu'un qui a des compétences, que c'est crédible, puis que l'information se tient, qu'elle est crédible aussi, que toute forme d'approche va être acceptée. Oui, c'est intéressant. Donc, il y a une obligation de formation continue. Et en termes de financement, c'est chaque psychologue doit s'autofinancer sur ses formations, ou il y a des financements qui sont prévus? Peut-être que dans leur milieu de travail, parfois, ils vont être financés. Mais quelqu'un qui est au privé totalement libéral, comme vous dites chez vous, c'est lui-même qui va payer toutes ses obligations de formation continue.